Et salut tout le monde on se retrouve pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on a eu le fameux événement la fête de Yule Donc je pense qu'on va en parler un petit peu Donc je pense que tout le monde a pu remarquer qu'on a eu de nouvelles cases au niveau de l'inventaire depuis quelques temps Alors au niveau des lingots on a une case qui a été rajoutée Alors on avait bien entendu le lingot de carbone qui nous permettait de passer notre armure de niveau supérieur Nickel au niveau parfait Et ensuite Tankstain au niveau mythique Alors est-ce qu'il va y avoir un lingot différent du diamant j'en sais rien Allez savoir qui va permettre de passer notre armure au niveau exotique Quelque chose qui sera au dessus de mythique A voir en tout cas ça serait très intéressant Ou est-ce que ça va être tout simplement une autre ressource quelconque On ne sait pas c'est quoi A voir En tout cas quand même voilà Elle est vraiment juste en face des lingots concernant l'armure Donc je pense que ça peut être quelque chose à envisager En tout cas ça serait vraiment pas mal si ça serait ça Alors tout simplement on a aussi les jetons de Yule Alors les jetons de Yule Pour les gagner il n'y a qu'un seul moyen C'est à la fête de Yule Alors cette fête bien entendu qui est dans votre village C'est une fête où on va pouvoir tout simplement effectuer Entre guillemets De la lutte Voilà vous voyez Jeux de bière Tire à l'arc Et puis vous allez gagner des jetons de Yule par rapport à ça Une fois que vous allez accumuler ces jetons de Yule Tout simplement il va falloir venir parler A ce fameux personnage Norvide Alors Norvide C'est la seule personne en tout cas Qui pour l'instant vous pourrez dépenser vos jetons de Yule Alors ça va vous permettre De lui acheter tout simplement des éléments d'armure Voilà Décoration pour le village Et tatouage Voilà Alors ça coûte pas spécialement cher Mais bon les jetons de Yule je pense que Faut les gagner Et comme je vous l'ai dit pour les gagner Bah voilà faut participer à ce qui se passe dans le village Et ça ça va être une autre histoire Parce que ça peut être facile sur le coup c'est bien Mais je pense qu'à la longue ça peut quand même faner Alors bien entendu ils nous ont mis le décor de la neige Voilà on a un petit peu de neige Ça annonce Noël Mais bon en même temps C'est l'époque des vikings Donc d'un côté il en faut je vous le dis C'est sympa C'est assez cool Les personnages vers qui on doit effectuer Ces fameux exercices entre guillemets Bon vous voyez Pour la bière Je suis situé ici L'arc Au niveau du pont Voilà vers la bonne femme Et puis tout simplement avec les cibles derrière Pour pouvoir remporter des jetons de Yule Si bien sûr vous faites victoire Il y aura dimanche Voilà il y aura 10 vagues à faire Alors c'est difficile Non pour moi non ça ne l'est pas Pour tous ceux qui sont 400 ça ne l'est pas Mais c'est quand même suggéré Tout ça est suggéré quand même puissance 400 Ce qu'il faut savoir Alors est-ce que vous allez pouvoir le faire à 250 300 Il va falloir essayer les amis Je ne sais pas Alors dites moi bien entendu ce que vous avez pensé De cet événement Voilà N'oubliez pas que Concernant cet événement Il va y avoir deux quêtes aussi à suivre Alors remenez la bière volée Et tuer les vaches échappées Voilà il va falloir tuer les vaches qui se sont échappées Ces deux quêtes à faire Qui vont vous rapporter 140 jetons 140 jetons de Yule Donc c'est toujours ça à prendre Ces deux quêtes à faire Mais sinon c'est vrai qu'il n'y a rien eu d'extraordinaire Qui a été apporté Concernant le jeu Assassin's Creed Valhalla Voilà là ce qu'on nous a mis sur la danse C'est vraiment léger C'est bon Tenez bim bam boum On leur met une petite fiesta Allez pendant 20 jours Ils vont charbonner les jetons de Yule Et puis basta quoi c'est tout Allez on se tire on se repose On boit le café Moi je le prends en tout cas comme ça pour ma part Parce qu'on n'est plus vraiment dans l'histoire elle-même Pour l'instant on ne suit plus d'histoire En tout cas pour tous ceux qui ont fini comme moi On est vraiment en stand-by On ne suit plus rien Voilà on est là Je vous dis la vérité Je vous le cache pas Je kiffe les assassins Mais j'ai qu'une envie Maintenant c'est décale sur un autre jeu Donc on ne sera pas tous peut-être du même avis Mais en tout cas moi je vous donne mon opinion personnelle N'hésitez pas à me donner votre opinion aussi Par vos commentaires sur ce fameux événement Si vous l'avez kiffé Si vous le trouvez pas mal Si vous êtes de mon avis tout simplement Et c'est sans plus Si vous le détestez Voir Voilà En tout cas moi ce que je veux c'est du lourd Je veux une nouvelle carte Je veux l'histoire Je veux que ça continue Et là pour l'instant je suis à l'arrêt Et c'est très 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 difficile pour moi Voilà Donc heureusement qu'il y a d'autres jeux J'ai envie de vous dire C'est comme ça Mais bon après c'est le jeu Mais j'espère que Voilà on va pas attendre trop longtemps non plus Pour avoir une suite Parce que là franchement ça commence à bien faire quoi Pour tous ceux qui sont De puissance inférieure encore Bon bah je peux comprendre qu'ils s'en foutent Mais tous ceux qui sont Voilà aujourd'hui 400 etc Clairement voilà Il n'y a plus rien à faire Je vous le dis Moi j'ai rongé la carte C'est bon En ressources Bon bah je suis plus que bien Il y a tout ce qu'il faut Donc voilà Sur ce je me suis un peu expliqué Sur cette fameuse fête Voilà Alors j'attends vraiment à vos commentaires Dites moi vraiment ce que vous en pensez N'hésitez pas à liker aussi C'est pas obligatoire Mais ça fait toujours plaisir Et à vous abonner en tout cas Pour ceux qui ne le sont pas Et merci de me soutenir Ça me fait vraiment plaisir Ça me donne envie de faire beaucoup plus chaque jour Sur ce je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo Allez ciao l'équipe